Bon, c'est un plaisir d'être ici. Du coup, je m'appelle Nouria Alvarez et je vais présenter une expérience tactile qui a été développée avec la psychomotricienne Anne-Sara Borgesel. Avant tout, j'aimerais bien présenter mon parcours. Je suis architecte et suite à mes études d'architecture à Barcelone, j'étudiais deux années du théâtre, du théâtre de la méthode Lecox et du théâtre corporel. Et ensuite, après ces deux années, je commençais à travailler avec les matières premières, concrètement avec la terre. Je me suis formée, j'ai fait une spécialisation d'architecture en terre ici à Grenoble. Et ensuite, avec ces deux chemins, théâtre d'architecture, j'ai fondé une compagnie, j'ai co-fondé une compagnie avec Miguel Cartier qui s'appelle Compagnie de théâtre Collective au Terron. Et on travaille avec l'expressivité de ces matières premières, les matières les plus proches à son état d'origine, comme par exemple la terre ou les sables, les fibres végétales. Notre idée, c'est d'arriver à montrer ce que ces matières peuvent faire. Ces matières, on les appelle pauvres et nous, on aime bien les appeler riches. Et tout ça, tous ces parcours avec mes études d'architecture m'ont mené à développer la recherche que je mène actuellement, qui est intitulé « Concevoir à l'état brut, la fonction tactile et les matières premières » pour contextualiser l'architecture. Si on regarde, il y a certaines sociétés où cette unité entre les corps et la matière, il est très présent. Ici, on voit une photo de la population urose au Pérou, où on voit qu'ils sont très liés à la seule fibre végétale qu'il y a sur place, que c'est le roseau d'autorat, et à partir de cette fibre, il développe toute sa vie. Un autre peuple, par exemple, c'est les Kogis. Éric Julien, le géographe, il dit à propos de cette société, « Pour les Kogis, je ne sais pas exactement la prononciation, l'homme n'a ni plus ni moins d'importance qu'un arbre, une rivière ou une montagne. La terre est une sorte d'énorme corps humain dont les rivières seraient les sangs, les arbres et la végétation, le système pileux, la terre, la peau, les roches, les os, les vents, le souffle et l'énergie, le système nerveux. » Cette unité entre corps et matière, on la retrouve aussi entre matière et architecture. Ici, on voit l'exemple des constructions modifes en Irak, où avec un brin d'un type de rougeau, ils arrivent à construire vraiment leur lieu de culte, des architectures où ils font leur culte. Et c'est la même chose quand on regarde, par exemple, les mosquées au Mali, qui sembleraient émerger de la terre. C'est comme si elles se bâtissaient directement de la terre qui est sous leurs pieds, ou bien d'autres images, comme par exemple cette maison de Stone House à Portugal, où vraiment cette construction, elle est totalement contextuelle. Tout ça pour dire qu'actuellement, c'est totalement le contraire. En fait, le dualisme moderne nous amène un peu à faire cette séparation entre l'humain et le non-humain, la culture, nature, esprit, matière, les sciences humaines, les sciences naturelles, la pensée rationnelle, la sensibilité, le cerveau, la main. Et on dirait aujourd'hui, bon, on dirait non, il y a certains auteurs qui disent que notre architecture aujourd'hui, comme par exemple Auguste Berck, qui dit que notre architecture est hors sol, ou bien Giovanni Palasma qui dirait qu'on produit des architectures qui sont déracinées. Alors, mon hypothèse, c'est que les touchers, un approchement au toucher élargi au corps, et un approche aux matières premières, aux matières, voilà, je vais rester avec ces termes, matières premières, nous amènerait à notre architecture, à s'enraciner, et que cela permettrait de nous enraciner au monde, à notre milieu. Alors, c'est important pour moi le sens du toucher, parce que c'est un sens fondamental, c'est un sens qui se construit très tôt dans le développement humain, et c'est un sens qui procure cette connexion au monde, parce que si on peut toucher, c'est qu'on peut être touché. Il y a une réciprocité de ces sens, de cette fonction sensorielle, et aussi c'est les sens qui nous permettent d'expérimenter une pratique corporelle de l'espace. Aujourd'hui, nos architectures, elles ont oublié un peu le toucher. Il y a une hégémonie de la vision par rapport aux autres modalités sensorielles, et le toucher, c'est quand même, on expérimente nos architectures par notre corps. D'un autre côté, les matières premières, pour moi, c'est important, parce que ça a été un déclic professionnel que j'ai fait quand je commençais à toucher la matière première et à travailler avec la terre. Mais on voit qu'il y a de plus en plus de pratiques, des pratiques qui ne sont pas très étayées, comme par exemple les bandes de forêt, de forêt, la sylvothérapie, les massages avec des pierres chaudes, toutes des pratiques qui nous aideraient à nous connecter avec notre milieu et à être, voilà, des pratiques qui nous relâchent et qui peuvent aider à le stress actuel. D'un autre côté, il y a David Abram qui explique, je vais lire la citation, « Toutes les formes et espèces du monde naturel ont coévolué comme nous-mêmes avec le reste de la terre changeante. Leur rythme et leurs formes se composent couche après couche de rythmes plus ancestraux et en s'impliquant avec eux, nos sens sont entraînés vers une profondeur infinie qui résonne avec celle de notre propre chair. Il reprend la phénoménologie de Merleau-Ponty qui dit que notre chair est la chair du monde et que toutes ces matières pourraient réveiller nos sens endormis parce qu'en fait, elles sont créées de formes qui changent et qui évoluent et qui jamais sont les mêmes par rapport à tous ces mondes industrialisés des matières qui se répliquent jusqu'à l'infini. Après cette introduction de mon cadre théorique, je vais vous expliquer un peu comment je développe cette recherche. Il s'agit d'une recherche-création. Je développe des expériences tactiles qui mettent en question le toucher par rapport aux matières premières mais aussi aux matières transformées comme on verra dans cette expérience. Je me suis inspirée, on s'y aspirait de l'œuvre du Vénézuélien qui s'appelle le pénétrable. Il suspend le fil de nylon dans une installation qui fait, bon, ça dépend des pénétrables, mais qui intègre le public à l'intérieur et qui leur procure une expérience tactile particulière. Et en me basant sur cette expérience, on a créé une double expérience avec deux matières, créées avec différentes natures de matières. Une avec une matière polyester qui ressemble fortement à l'autre matière de chambre avec la même épaisseur, avec une corde de la même épaisseur et de la même couleur, ce qui amène à une affordance pareille mais avec différentes natures. L'installation s'est faite dans le quartier de l'abbaye à Grenoble en février 2021 et s'est créée en deux chambres de la même taille. Ah, on ne la voit pas ici. Deux chambres de la même taille et il s'agit d'une expérience qui dure entre 45 et 60 minutes. elle a été testée par 18 participants, 11 hommes et 7 femmes, entre 19 et 68 ans de différentes provenances sociales et culturelles. Pour introduire cette expérience, en fait, avant de continuer, c'est vrai que j'ai oublié d'expliquer que le but de cette expérience c'est de tester en fait le sens de toucher, voir quelles sont les émotions liées à le contact avec une matière ou l'autre matière. Alors, avant de commencer l'expérience, on demandait aux participants de se relâcher et essayer de sentir comment ils arrivaient à cet espace et dans quel état émotionnel ils se sentaient. Ensuite, on leur faisait faire un lavage de menthe, surtout pour, voilà, en temps de COVID, c'était important. et ensuite, avec les yeux déjà vendés, on leur demandait par quelle matière tu te sens attiré. C'était une première demande, ils ne savaient rien d'autre et on leur demandait, voilà, par quelle matière tu te sens attiré. Ils choisissaient une matière et ils rentraient dans une salle ou l'autre, en sachant que tous les participants rentraient dans les deux salles avec les deux dispositifs. l'expérience était, le déroulé de l'expérience était une première partie avec les yeux vendés et une deuxième partie avec les yeux ouverts. On leur demandait tout d'abord de traverser la salle avec un toucher passif, c'est-à-dire, voilà, ils se laissaient toucher par ce qui allait arriver en sachant qu'on leur avait prévenu qu'on serait là pour les protéger et qu'ils devaient nous faire confiance. Et ensuite, ils pouvaient expérimenter avec les yeux encore vendés. Là, il y a une photo où elle n'a pas les yeux vendés, mais avec les yeux vendés, ils expérimentaient le dispositif en touchant avec les corps, avec les mains, avec les joues. Ils pouvaient là être actifs et c'était intéressant de voir tous les gestes différents comme des participants pendant cette exploration active. Et ensuite, avec les yeux ouverts, la même chose. On leur laissait qu'ils se laissent toucher et ensuite explorer la matière. Après, on leur faisait s'asseoir et faire un bout de corde pour trouver l'unité qui compose chacune des matières. C'était important parce que dans une expérience précédente, je n'avais pas pris en compte ce facteur de rester dans le dispositif et leur donner quelque chose à faire. du coup, ils devaient défaire un bout de corps et ensuite, assis dans le dispositif, on leur posait certaines questions. Dans quel état corporel et émotionnel tu es arrivé et comment tu te sens maintenant ? Est-ce qu'il y a un changement ? Quelle était la différence de sensation corporelle entre la traversée avec les yeux fermés et la traversée avec les yeux ouverts ? Et comment était l'expérience de contact avec cette matière ? Et bien sûr, quand ils faisaient la deuxième expérience avec l'autre matière, on leur demandait quelle était la différence entre les deux expériences. Et à la fin de l'expérience, c'est quand on s'assoyait avec les participants et on leur expliquait qu'ils avaient fait deux expériences avec deux matières différentes de nature, une corde était avec une corde de chambre avec de la matière première et l'autre, une corde synthétique avec de la matière polyester. Et voilà, c'était un moment riche où les participants, ils continuaient à donner leur avis et à parler de l'expérience. La méthodologie, du coup, c'était des entretiens de midi directives où je prenais notes et après, il y a tout un analyse de résultats. J'ai analysé trois choses. Bon, quatre en vrai, mais je vais présenter celles qui sont les plus importantes. Le choix de la matière, le changement d'état corporel et émotionnel après l'expérience et quelle est l'expérience sensorielle avec chaque matière. Le choix de la matière, on s'est rendu compte qu'on l'a fait pour les dix premiers participants parce qu'on s'est rendu compte que tout le monde choisissait le polyester tout de suite et on s'est dit que c'était important que tous, il y en a dix qui passent d'abord par la polyester et après par la matière chanvre et à l'inverse pour que normalement à la deuxième expérience, les personnes parlent moins parce qu'il paraît qu'ils l'ont déjà vécu et du coup, ils sont moins explicites. Du coup, on a changé. Mais le premier choix, c'était la corde polyester. Le changement d'état corporel et émotionnel, c'était presque tout le monde disait qu'il y avait eu un changement émotionnel, une partie non et d'autres pas vraiment. Ils parlaient qu'ils étaient plus réceptifs, plus détendus, ils se sentaient plus légers, plus épaissés ou tranquilles. C'était intéressant parce qu'on a vu que tous ces retours ne changent pas d'une matière à l'autre. En fait, le toucher de la matière sur leur corps leur faisait sentir cette détente. Et après, la différence entre les expériences, on s'est rendu compte qu'il y avait un composant très important. Voilà, on les a analysés selon trois topiques, les souvenirs et les métaphores, les ressentis corporels et l'interaction avec les autres sens. Voilà, il y en avait qui décrivaient la matière, qui expliquaient leurs ressentis, souvenirs. Les souvenirs, on se rend compte qu'en fait, ils parlent de la même chose, du mouvement de nager, de l'univers aquatique, une pieuvre, une mer. Dans les deux dispositifs, cet univers, c'est un peu le même, mais on se rend compte que ce qui est très visible, c'est l'interaction avec les autres sens. On se rend compte que dans la matière polyester, ils parlent un peu du son, dans les chambres aussi, mais l'odeur, dans les chambres, l'odeur était très prégnante et on se rend compte que là, ils ouvraient toute une partie de souvenirs dans la nature, parler des animaux, parler de l'extérieur, le chant, le près des animaux, de bêtes, il y a quelque chose qui s'est ouvert par rapport à cette odeur de la matière et on se rend compte si on résume vraiment cette différence qu'ils parlaient que le contact avec le polyester, le polyester avait moins de caractère, il y avait une certaine neutralité, certains se disaient que la matière ne te parle pas, elle a moins de caractère et pour la chambre, ils se parlaient de cette présence et aussi que l'expérience olfactive leur avait, bon, ça c'est quelqu'un qui a dit ça, je ne peux pas généraliser, l'odeur étant un déclencheur important lié aux souvenirs et pour certains l'expérience olfactive les avait vraiment touchés. Pour conclure, je ne sais pas combien de temps il me reste parce que je ne vois pas l'heure, bon, voilà, ça va. Pour conclure, on voit qu'il y a des effets positifs du toucher en général, sans parler de matière, ils se sentent beaucoup plus relâchés après avoir fait cette expérience tactile. Je me rends compte que c'est important de prendre du temps avec la matière, pas un simple toucher pour choisir, sinon prendre du temps dans le dispositif pour pouvoir vraiment être immergé dans l'univers matériel et on se rend compte que la matière première est riche sensoriellement parce qu'elle ajoute dans cette expérience, parce qu'elle ajoute cette notion d'odeur et la question que je me pose est-ce que ce réveil sensoriel pourra-t-il permettre de nous échapper de la neutralité, hygiénisme et aseptisation des espaces actuels et faciliter l'ancrage dans notre corps et par extension dans notre rapport au monde ? C'est la question que je continue à me poser. Et après, c'est une dernière diapo pour expliquer après de cet dispositif, de cette expérience tactile, il y a une autre qui se profile qui va jouer avec, qui va mettre en place la terre, le travail avec la terre en faisant des briques de terre et en changeant la matérialité d'un espace. On va transformer un espace qui est totalement neutre, blanc et avec aucune surface qui joue avec la tactilité et on va travailler avec le toucher à distance, l'apticité pour arriver un peu plus à l'architecture et ne pas faire que le toucher soit si littéral que ça ne te touche pas directement encore, sinon que ça puisse être vécu aussi par un toucher haptique. Voilà, je vais poser des questions autour de cette hapticité. merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation et pour la gestion du temps encore une fois qui est parfaite. On va prendre peut-être des questions. Est-ce que quelqu'un vous souhaiterait poser une question, soit en activant son micro, soit en posant une question dans le chat ? Je vais me lancer. Concernant votre expérience, vous avez conclu dans les résultats qu'il y a un effet positif du toucher. Or, dans l'expérience, vous avez testé de nombreux sens, y compris la vue, l'odorat et même d'autres sens un peu moins connus comme on appelle ça l'équilibre-rioseption parce que les gens se sont couchés. Comment concluez-vous sur l'influence du toucher alors que tous les autres sens ont été aussi stimulés ? Je extrais la conclusion du toucher parce qu'ici, dans cette expérience, il y avait vraiment, on était touché par la matière directement et que le corps était directement impliqué et qu'il y a toute une partie où on n'utilisait pas les yeux. Les yeux étaient bandés et d'un autre côté, on parlait de cela aussi dans l'expérience, je demandais ça dans l'expérience où il n'y avait pas d'odeur et les conclusions étaient les mêmes. Du coup, je me permets de généraliser et dire que le toucher en fait était quelque chose qui était positif pour les participants et dont ils parlaient, qu'il y avait qu'il y avait un changement corporel et émotionnel. il faudrait analyser dans une autre expérience plus concrètement ça, mais je me suis permise de généraliser au toucher parce que vraiment c'était les cordes et que le visuel n'était pas tout le temps présent et précisément je n'ai pas parlé de quelle était la différence avec les yeux fermés et avec les yeux ouverts parce que je pensais que ça s'écartait un peu du propos mais en fait dans les yeux fermés les personnes elles aimaient beaucoup je ne peux pas dire de nombre du coup certaines personnes elles parlaient de cette facilité à voyager avec les yeux fermés et que voilà vraiment l'ouverture de l'imaginaire et la permission de ne pas rationaliser avec les yeux fermés C'est vrai que c'est difficile d'isoler un sens en particulier parce que ça supposerait de couper les autres et puis même quand on coupe la vue en fait on multiplie peut-être l'odorat c'est très compliqué d'isoler un sens en fait non mais c'est c'est une bonne question parce qu'en fait une chose que je que je que principale dans la recherche c'est que je prends le toucher comme en prenant en compte la synesthésie entre les seins j'isole pas le toucher et finalement je parle du toucher parce que je dois me concentrer à un système sensoriel mais en fait j'utilise le toucher en prenant en compte toutes ces relations entre les seins voilà est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question n'hésitez pas vous pouvez poser des questions dans le chat si vous êtes timide peut-être mais j'ai l'impression que c'est c'est plus un commentaire parce que je je vois bien avec votre background plutôt du côté du théâtre et tout peut-être ça vous intéresse pas mais moi je me posais la question de comment on pourrait transposer ça à une dimension plus architecturale notamment je sais pas peut-être dans quelque chose de quotidien peut-être dans je sais pas dans l'espace public dans le logement et puis je disais que le toucher c'est vrai qu'il passe beaucoup par les pieds enfin on touche surtout le sol alors évidemment il y a ce qu'on peut anticiper par la vue mais et tout d'un coup je me disais qu'il y avait peut-être enfin je sais pas ce que vous en pensez mais il y aurait quelque chose du côté des architectures et des doctrines de Claude Parent où il y a cette dimension je sais pas motrice qui est assez forte où c'est tout son travail sur les plans inclinés et qui crée donc enfin il y a un sens qui est plus difficile à monter un sens qui est plus facile etc il y a toutes ces idées-là et je me disais que ça aussi peut-être ça résonne avec la question de l'ancrage au sol enfin je sais pas et pourtant voilà c'est quand même ça date un peu enfin je sais pas c'est enfin voilà c'était juste ma piste de comment le transposer mais il y en a peut-être d'autres que vous avez ou je sais pas tout à fait oui oui c'est pour ça que la prochaine la prochaine expérience actuelle va être un peu plus architecturale et va se centrer sur la transformation d'un mur en incluant les matières premières ça veut dire transformer la matérialité dans de l'espace par contre oui c'est sûr qu'on pourrait jouer avec les volumes les différentes formes dans l'espace pour voir comment ça ça joue dans le mouvement déjà et dans le corps comment on bouge dans l'espace quelles sont nos trajectoires mais bon pour le moment c'est vrai que je me centre un peu la tactilité par rapport aux matières premières et pas tellement pour le moment je suis pas arrivée je sais pas si je vais y arriver dans ma recherche par exemple le mur que je vais transformer je vais pas le faire en volume sinon simplement en ajoutant une surface plate et en changeant la matérialité je pourrais jouer en faisant un cocoon ou en faisant en transformant voilà le plan aussi parce que ça ça serait plus ça jouerait avec le corps et avec ce ressenti mais petit à petit j'y vais doucement sinon il y a trop de facteurs en fait bien sûr mais peut-être ça dépend aussi de l'expérience la tâche que vous donnez de ce que vous observez c'est d'ailleurs j'imagine qu'avec ce mur il n'y aura pas forcément à le toucher physiquement mais déjà sa présence comment les gens circulent dans l'espace déjà on peut retrouver j'imagine peut-être une observation sur la spatialité que ça crée ou je sais pas quelque chose qui pourrait se raccorder à des thèmes architecturaux plus classiques je sais pas si il peut le dire oui oui bien sûr déjà on va voir qu'est-ce que qu'est-ce que ça donne s'ils ont envie de le toucher s'ils se rapprochent plus si par contre ils se mettent à distance pour le regarder de loin si déjà ça va être aussi en parallèle avec une autre recherche qui mesure un peu le changement d'ambiance sonore de l'espace du coup ça va prendre en compte un peu les différents sens d'accord merci je vais tenir en compte ces commentaires aussi pour l'assister merci ah on a une question sur le chat c'est Louisette également merci Nouria pour remettre le corps la peau la main au centre de la perception qui n'est pas juste liée à la vue il me semble que votre expérience repose la question de la perception de l'espace par le corps et non juste le corps dans l'espace en face de la matière il me semble que vous remettez en perspective un trinome oublié du cycle oui espace-temps matière-corps comme une rééducation du corps oublié c'est plus un commentaire est-ce que vous avez une remarque par rapport à ce que vous avez je relis il me semble que votre expérience repose la question de la perception de l'espace par le corps et non juste le corps dans l'espace en face de la matière il me semble que vous remettez en perspective un trinome oublié Dixit lui ça veut dire ce qu'il vient de dire lui avec cet espace espace-temps matière-corps comme une rééducation du corps oublié c'est une question ça semble être plus une remarque oui oui non mais je trouve que c'est vrai que je ne sais pas si c'est pour dire que j'oubliais aussi le fait de espace-temps matière-corps par ma troisième troisième expérience tactile qui fait qu'un mur à plat avec la matière c'est vrai que ça ça ne bouge pas trop c'est un peu encore plat mais bon je vais déjà voir qu'est-ce que ça donne d'ajouter la matière et après on travaillera plus dans le corps l'espace là c'est vraiment un salon que je transforme c'est pas un gros musée ou avec un mur très large mais on va commencer doucement et voir qu'est-ce que ça va s'est-ce que ça va à la fin pour la tête